bon là je vais m'apprêter à couper les tasseaux alors j'ai coupé les quatre ensemble pour avoir bien la même longueur bon ça fait un moment que je ne me suis pas servi de cette scie elle est hyper lourde c'est une scie circulaire faut que je ramène déjà le câble pour avoir assez de longueur et ben écoutez un voyons voir comment ça se présente ah ouais rien n'est moins sûr que je sois juste là yes n'ayez pas peur c'est mon père pour moi il y a une protection depuis je suis une grande fille prudente donc on va vérifier la longueur pour vous pour vous si c'est pas bon 140 cool donc 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 et bien je vais retourner prendre des mesures voilà là je vais couper deux tasseaux qui vont faire les intérieurs les travers de du lit c'est pas génial parce que je vois pas ce que je coupe en fait en fait une fois que la lame elle est là je ne vois rien du tout je sais pas où je vais parce que là je suis dans le vide j'ai aucun guide c'est mieux c'est beaucoup mieux bon et maintenant je vais vous montrer ce que je vais faire alors ça c'est l'envers du lit ça ça va c'est peut-être le cadre en dessous pour lequel j'ai coupé les traverses là sur le dessous du lit donc je vais dormir là derrière le matelas sera posé là dessus en dessous je vais fixer ces deux tasseaux qui vont me faire juste guide pour que ça ne tourne pas sur le lit quand je pose sur le sur le pied en dessous on verra ça on imagine qu'il n'y a pas cette planche là je vais faire mon cadre je vais faire le cadre du lit comme ça voilà idem de l'autre côté avec des renforts ou avec je vais voir comment je vais faire les renforts et donc avec des équerres et donc ma planche sera posée dessus avec les deux guides ok vous avez compris un petit peu comment je vais faire voilà voilà maintenant je vais un petit peu bosser tout seul parce que j'avance plus vite quand je suis toute seule sans vous Et puis quand j'aurai un petit peu avancé je vous montre ok bye Ok Hello je vous reprends j'ai bricolé un petit peu cet après midi il est 17h45 j'ai fini mon lit donc je vais vous montrer ça le sol était fini ça vous l'aviez vu tout à l'heure donc ce sera une vidéo séparée je mettrai le sol à part et l'installation du lit à part et donc je vais vous montrer comment j'ai fait donc ici nous avons le côté grand côté ici derrière du lit alors je vais vous expliquer ça comment ça se passe alors en fait j'ai fait un système de coulissage je descends ça et j'ai pu récupérer mes coussins du kangoo voilà donc là j'ai un couchage de 60 par 190 il y a la planche elle fait même deux mètres de ce côté là j'ai pas fini je vais mettre je vais remplir encore de bois parce qu'il n'y a pas mes affaires qui tombent derrière plus tard bon je vais mettre ici la cuisine pourquoi ici parce que dans le kangoo je cuisinais là assise donc je serai bien pour cuisiner là et puis devant je mettrai un petit coin peut-être avec une table et encore un pouf je ne sais pas encore mais bon là on en est pour le lit alors je vais vous montrer comment j'ai fait alors je vais virer ça juste deux secondes alors j'ai pensé que hop de faire une planche avec deux tasseaux avec le cadre plus étroit pour que le lit glisse sur le cadre ça me permettait de faire ma rallonge j'ai juste récupéré les pieds de l'ancien lit du kangoo qui était quand même assez costaud et donc ben voilà ça a été assez vite fait et dans la journée donc je peux remonter ça et ça me fait un petit canapé court avec un dossier où je peux me poser pour pour lire ou me reposer etc voilà je vais vous montrer par devant comment ça se présente donc voilà on arrive dans l'entrée donc c'est bien large là il y a le lit ici et donc ça me fait tout un coin où je peux me reposer là il est bien centré c'est parti c'est parti